Nathalie Bittard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice régionale adjointe projet à l'AUF, donc l'Agence Universitaire Francophone Moyen-Orient. Et ensemble, ce matin, on va parler de cette 11e édition de Femmes Francophones Entrepreneurs, qui a désormais sa renommée chez nous, et qui fait plein d'heureuses, puisqu'il s'agit en fait de soutenir des startups dans l'absolu, et qui en ont probablement plus besoin que jamais. En quoi cette 11e édition est-elle différente ? Bon, cette 11e édition a inauguré un nouveau concept de concours. Donc cette année, on a deux catégories. On a la catégorie startup et la catégorie PME, ou petite et moyenne entreprise en difficulté, parce qu'il y a la crise au Liban, et donc il y a beaucoup de PME, qui peut-être avant n'avaient pas besoin de notre soutien, mais qui se trouvent en difficulté et qui ont besoin d'un soutien. Donc c'est la nouveauté de cette compétition, et il faut peut-être mentionner qu'il s'agit de la 11e compétition, donc ce qui montre encore l'attractivité de cette compétition. Alors ces petites et moyennes entreprises que vous avez décidé d'aider, est-ce que ce sont des petites entreprises qui sont passées par votre circuit, ou pas forcément ? Non, non, pas forcément. Nous, on a ouvert l'appel, puis on a reçu des candidatures. Donc il y a certaines qui ont déjà bénéficié du soutien de FFE, qui ont repostulé. Donc après, il y a toute une sélection, il y a un jury, des critères de sélection. On choisit vraiment les meilleurs pour cette finale. La finale est prévue pour le 30, le 30 septembre, à 18h. Quels ont été les candidats qui ont été retenus, et quels sont les projets qu'ils portent ? Très bien. Donc il faut mentionner qu'on a reçu plus de 90 candidatures cette année. On en a présélectionné 30. Donc FFE, ce n'est pas que la finale qui va se dérouler le 30. Donc c'est six mois. C'est tout un processus de candidature, de sélection, de pré-sélection, puis de formation. Donc les 30 ou 35 femmes pré-sélectionnées assistent à une série de formations organisées par les partenaires du projet, qui sont la UF, Beritech et l'Orient Lejour. Après, on sélectionne dix finalistes qui ont des formations au pitch. Et elles passent devant un jury interne pour, à la fin, sélectionner les six meilleurs pour la finale. Après, meilleurs, c'est vraiment, on a eu de très bons projets. C'était un très bon cru cette année. Mais bon, il y a peut-être des critères d'innovation qui font la différence entre une entreprise et une autre. Est-ce que vous favorisez justement certains critères ? Oui, il y a l'innovation, en fait, et à quel point l'entreprise est viable et pourrait avoir de l'avenir. Alors en ce moment, je pense qu'il y a aussi beaucoup, on en parle beaucoup du moins, c'est la créativité en temps de crise. Exactement. Et puis, on remarque que cette année, le type d'entreprise a changé. Donc avant, on avait plus de projets qui étaient portés sur les services. Et maintenant, avec la crise, c'est plus la production locale. Donc presque toutes les entreprises qu'on a sélectionnées pour la finale ou même les dix dernières. Donc c'est de la production locale. Et ça, c'est nouveau. Donc c'est un peu, on peut dire, les avantages de la crise que les entreprises se tournent vers la production locale. Et est-ce que vos finalistes, du coup, font partie justement de ces gens qui travaillent sur la production locale ? Oui, donc là, pour la finale, comme on a six finalistes, deux vont concourir dans la catégorie PME. Et il y aura une lauréate dans la catégorie PME qui va se voir offrir 10 000 euros et un accompagnement de six mois par Beritech. Donc les 10 000 euros de l'AEF. Et puis quatre qui vont être en compétition dans la catégorie Startup. Donc pour les PME, nous avons Happy Brain. Donc c'est une maison d'édition de matériel et d'outils orthophoniques créés pour la population arabophone. Donc ça, c'est une nouveauté parce que tous les outils orthophoniques sont en anglais. Donc il n'existe pas de... Ou français, pour encore sauvegarder notre langue. Voilà, donc il n'y a pas de produit pour la population, donc pour les adapter aux arabophones. Et puis, il y a une autre PME qui est Potion Kitchen. C'est une marque de beauté clean ou propre qui est conçue au Liban en utilisant une variété d'ingrédients renouvelables méditerranéens. Donc c'est une marque de produits de beauté 100% libanaises. Et là, je suppose que vous avez quand même des certifications internationales. Vous leur demandez d'en avoir du moins, non ? Bien sûr, bien sûr. En plus, la plupart, donc c'est des équipes soit de chimistes, de chercheuses. Donc tout est vérifié et Potion Kitchen est sur le marché depuis très longtemps. Donc ils ont toutes les certifications, bien sûr. Et donc pour la catégorie start-up, donc bien sûr, c'est des projets moins aboutis. Donc c'est des entreprises qui ont deux ou trois ans d'âge maximum. Donc nous avons The Bone Guy, qui est une start-up libanaise qui est spécialisée dans la production de friandises 100% naturelles et nutritionnelles pour les chiens et chats. Tuili, qui est une entreprise franco-libanaise qui a décidé de révolutionner le monde de la formation en intégrant la dernière innovation qui est celle de la gamification. Olive Bio, donc c'est une entreprise familiale qui produit, qui offre des produits agricoles, artisanaux et naturels. Et enfin, nous avons le projet Vinifera, qui est la première gamme de raisins locaux upcyclés, avantageux pour le marché des soins de la peau, qui permet de prolonger le cycle de vie des raisins méditerranéens. Alors je peux vous interroger sur le upcyclé quand on parle de raisins ? Voilà, donc c'est le raisin qui est récupéré des vignobles. Donc une fois qu'on produit le vin, il reste des résidus. Ils prennent ces résidus, donc au lieu de les jeter, pour les transformer et donc les upcycler et pour les utiliser dans le marché des soins de la peau. D'habitude, vous avez un jury. J'imagine que ça tannait aussi comme d'habitude. Mais juste pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, le jury est composé de quel genre de membres ? Donc les membres du jury, on en a en général trois. Donc deux qui sont souvent du monde de l'entrepreneuriat, donc de l'écosystème, et un journaliste. Donc pour cette année, nous avons Mme Michèle Mredé, qui est directrice de l'ONG de l'entreprise sociale Alphanar. Randa Safar, qui siège au conseil d'administration de Beritech. Et enfin, Philippe Rajboutros, qui est journaliste économique. Nathalie Bittard, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des retours de ces entreprises que vous soutenez à travers justement ce concours ? Est-ce qu'on revient vous dire, voilà ce qu'on est devenu, c'est grâce à vous qu'on est là ? Quels sont les retours que vous avez en général ? En fait, nous avons beaucoup de retours. Déjà, des femmes qui participent à cette compétition. En fait, il y a une très belle atmosphère qui se crée entre ces femmes. On sent qu'il n'y a vraiment pas de compétition entre elles. Donc le retour qui est très gratifiant, c'est, par exemple, on nous dit que vous êtes l'une des rares compétitions qui soutient les candidats de A à Z. Peut-être que même si on ne gagne pas, mais tout cet accompagnement nous aide beaucoup, qu'au final, on réalise que ce n'est pas le prix qui va faire la différence. Mais c'est toutes ces formations et puis les contacts qu'on a avec les autres candidates, avec Beritech, l'AUF et l'Orient Lejour. Sinon, oui, nous avons beaucoup de retours. On reste en contact avec les lauréates, les finalistes. Donc, par exemple, une des finalistes d'il y a deux, trois ans qui avait créé Perse Aid. Donc, des fois, on fait appel à ces services pour former les candidates au pitch. Une des lauréates qui a fondé SMAC était membre du jury de FFE. Donc, on a toujours des contacts. On travaille avec eux. Et puis, ça dépend du domaine, de leur domaine de spécialisation. Donc, on avait une fois une start-up qui était spécialisée dans la production de contenu. Donc, on a fait appel à leurs services, à l'AUF et même à Beritech. Donc, on garde toujours un lien avec les lauréates et les candidates. Rendez-vous qui devrait inspirer plus d'un. Donc, je crois que c'est ouvert à tout le monde et c'est le 30. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. Donc, on vous attend nombreux au centre d'imploiabilité francophone de l'AUF qui se trouve au Beirut Digital District. Donc, le BDD 1280. Et c'est le 30 septembre à 18h. Merci beaucoup Nathalie Bittard. À l'année prochaine, on se dit. À l'année prochaine. Merci beaucoup, Nanette.